Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Free, nous allons voir comment installer celui-ci en français. Donc sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Ok, donc on avait fait le tour de ce qu'il nous disait, au niveau des outils, l'aperçu, voire un peu ce qu'on peut faire avec. Maintenant, si on regarde bien, comme je vous disais, notre interface est en anglais. Vous voyez, on a Eraser, Paint, Line, Arc, et ainsi de suite. Je ne sais pas si on peut mettre que les tooltips en français. Moi, j'avoue que j'aime bien travailler avec une interface, par exemple dans le cas de Blender, j'aime bien travailler avec une interface en anglais avec les tooltips en français. Comme j'ai fait des vidéos depuis 2, voire 3 ans sur SketchUp, je me suis dit, bon, je vais tout mettre en français, comme ça je vais continuer dans la même politique que j'ai mis en place, c'est-à-dire expliquer tout en français. Alors pour mettre en français, c'est très simple. Si vous vous rappelez, dans le Start Tour, il était expliqué ici qu'on avait un globe, et quand vous cliquez sur le globe, on allait pouvoir changer la langue, vous voyez, tout simplement. Donc vous allez pouvoir mettre, par exemple, imaginons, on se met en japonais. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Automatiquement, votre SketchUp qui est en ligne, il va se rafraîchir. Donc c'est pour ça que vous voyez l'espèce de logo qui clignote, et là maintenant, on est en japonais. Donc si on regarde, on voit maintenant les symboles en japonais, vous voyez. Heureusement pour moi, le globe n'a pas changé, sinon j'étais mal. Donc je clique ici, et ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est le français. Ne vous inquiétez pas. Donc je clique sur français, il va recommencer, et grâce à ça, on va pouvoir enfin avoir notre interface en français, et mieux comprendre ce qui se passe. Vous voyez, si on regarde maintenant, il va être marqué effacé, ici il va être marqué colorié, et ainsi de suite. Voilà, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye.